Bon, les gars, on va aller grind, parce que nous, on a des sous à monter, on a dans deux sessions. Pour monter 35K sur des tables absolument dégueulasses. Je confirme, c'est vraiment dégueulasse. Donc, on va aller voir la 2.5 aujourd'hui. On va aller voir la 2.5 aujourd'hui, on va voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà, bref, le plan de vue est complètement dégueulasse. On va se laisser et on se retrouve sur les tables. Ok, les gars, aujourd'hui, on part sur la 2.5. Alors que les dernières sessions étaient en 5.10, j'avais envie d'aller un peu sur la 2.5, voir comment ça se battait là-bas. Parce que ça arrive vraiment très souvent que les tables en 2.5 soient plus profitables que les tables en 5.10. Donc, il ne faut pas avoir d'ego, il faut vraiment aller voir toutes les limites et aller voir laquelle est la plus rentable. Et étant donné que c'est une 2.5 et que la table, elle est assez soft, j'ai un jeu qui est très agressif. J'ai 3-bet beaucoup jusqu'à ce que j'ai ce spot où j'ai 10-6 suité, un mec open avec un sizing tel. Je sais que quand il fait sizing, il n'a pas vraiment de main forte. C'est un mec sur qui je mets beaucoup de pression depuis tout à l'heure. Je décide le 3-bet et là, il tilte un peu, il hésite, il fold et il quitte la table. Le 3-bet de trop. Bref, je grigne tranquillement jusqu'à ce qu'il y ait un joueur très chaud qui arrive à ma droite. C'est un joueur chinois bien aggro. Je le vois être très actif les 3-4 premières mains. Jusqu'à ce que j'arrive dans ce spot où j'ai 8-7 suité au cutoff. Il y a une joueuse UTG qui call et le joueur au hijack décide aussi de call. Il décide de les relancer à 30$. La joueuse UTG fold et le hijack call. On se retrouve en heads up contre ce joueur potentiellement agressif. Mais pour autant, je n'ai pas vu de main à l'abattage. Donc je n'ai pas vraiment de preuve factuelle qu'il est agressif. C'est juste un ressenti. On se retrouve en heads up sur un flop 9-6-4 qui m'offre un tirage qu'un par les deux bouts. Il décide de check et là mon plan c'est de mettre un maximum de pression le plus tôt possible. Je n'ai pas envie de jouer cette main en deux barrels en mise en flop puis turn parce que très souvent il va pouvoir me relancer à la turn avec ses nuts. Et donc je vais être obligé de fold ou de call tout juste avec les cotes mais je vais me mettre dans des spots compliqués. C'est pour ça que quand j'ai une main qui a de l'équité en position, je préfère mettre des gros gros sizing directement au flop pour ensuite pouvoir checker à la turn, réaliser toute mon équité. Et en même temps, ça fait que quand je touche à la turn, le pot est déjà gros et ça me permet de rentabiliser un maximum. Il hésite un tout petit moment puis il finit par call et turn tombe un 10 qui m'offre une quinte plus un tirage couleur. C'est juste la meilleure carte du paquet, c'est magnifique. En plus de ça, ça connecte énormément de mains dans sa range avec le 10. Typiquement des mains comme 9-10, Valet-10, même des mains comme 9-7, 10-7. Enfin bref, sa range percute énormément ce 10 et moi j'ai nuts donc je vais pouvoir beaucoup rentabiliser. Il check et donc je décide de mettre un bon parpaing en value, je décide de miser 220$. Là, il hésite un tout petit instant et puis il décide de faire all-in. Bon, évidemment, je call snap. Ça rêve quand même très fort quand il fait tapis aussi vite alors que je lui mets des gros parpaings. Ça représente souvent un brelan donc il va falloir qu'on ait une bonne brick river. Bref, je call, les sous sont au milieu et le croupier retourne la doublette du 9 sur la river. C'est un peu chiant, bon je peux quand même battre pas mal de mains mais il a quand même souvent touché un full ici. C'est lui qui a fait tapis donc c'est à lui de retourner. Moi, si je suis derrière, j'ai pas envie de donner d'informations donc j'attends qu'il retourne. Et là, il retourne une main absolument choquante. Je vous laisse mettre en commentaire, je vous laisse deviner sa main. Je vous laisse vraiment 20 secondes. Je suis sûr qu'aucun d'entre vous va réussir à deviner sa main. Elle est tellement improbable, complètement what the fuck. Bref, j'espère que vous avez mis votre pronostic en commentaire. Et bref, le mec retourne roi-dame off. What the fuck ? Genre incompréhensible spot, je comprends pas du tout son call au flop. En plus, il a snap all in la turn alors que je représente énormément de force, que je mets des gros parpaings. Bref, c'est genre incroyable le spot. Bon, de mon côté, je suis bien content. Je fais 1000 dollars de profit sur ce spot. Comme quoi les gars, le poker, c'est facile. D'ailleurs, en parlant de poker facile, j'ai créé une formation spécialement dédiée à améliorer vos gains au poker qui est complètement gratuite. Il y a le lien qui est en description. Il y a une heure de contenu où je vous donne tous les tips les plus importants. Si vous êtes actuellement perdant au poker, ça va vous donner plein de tips pour arrêter de faire des erreurs. Il y a aussi des range préflop, l'accès à un Discord où vous pouvez me poser toutes vos questions. Et aussi, où vous pouvez complètement m'envoyer des messages privés pour me poser vos questions d'un point de vue plus détaillé. Le lien est en description. Je vous invite vraiment à checker. Si vous jouez au poker, c'est une obligation d'au moins faire un minimum de travail pour avoir les bases. Parce que clairement, si vous êtes perdant, passez juste une heure à regarder cette vidéo et à intégrer des informations. Ça va être largement, largement bénéfique et ça va vous rapporter énormément d'argent sur le long terme. Donc surtout, ne manquez pas cette opportunité et allez cliquer sur le lien dans la description. Bref, on enchaîne. Main suivante, j'ai Asdam Déparilé au cutoff. Il y a le joueur au hijack qui décide de relancer à 20 dollars. A savoir qu'il a beaucoup chaté ses derniers spots et donc qu'il a réussi à monter plus de 2000 dollars de stack. De mon côté, je le relance à 80 dollars. J'ai vraiment envie de faire grossir le pot contre lui. Il décide de call et on se retrouve sur un flop. Dame, dame, 8 avec un tirage couleur. Le board est juste magnifique, surtout contre lui. Il peut faire des grosses livraisons. Bref, je suis très 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 content. Il check et je décide de mettre un petit sizing. Je n'ai pas envie de miser trop cher, j'ai vraiment envie de le chauffer. Dans tous les cas, s'il a une dame, il va me relancer. Et en plus de ça, il peut relancer des bluffs complets. Le mec, il en fout partout. Donc je décide de miser 50 dollars vraiment pour le chauffer à relancer des bluffs. Et sa mort, il décide de relancer directement à 200 dollars. Je n'ai pas d'intérêt à lui revenir dessus. S'il a un bluff et qu'il est en pampa, je veux le laisser partir en couille. Je veux le laisser mettre des parpaings turn et river. Et donc, je décide de just call. Turn, ça tombe un 9, ce qui n'est pas la meilleure carte. Parce que maintenant, ça bloque des bluffs. Ça peut lui faire peur avec une dame. Et globalement, c'est une carte qui va l'empêcher de mettre les sous au milieu. Malheureusement, il check en plus de ça. Et ici, je dois absolument value et jouer les stacks. S'il a une main comme Dame-Valet, c'est hyper important que je prenne tout 100% du temps. S'il a une main comme Dame-10, c'est pareil. Et donc, on oublie l'aspect slowplay. Là, maintenant, il faut jouer pour le stack. Il faut jouer pour tout mettre au milieu. Et donc, je décide de miser 550 dollars en value bon parpaing. J'imagine que dans tous les cas, s'il a un bon tirage ou alors s'il a une dame, il ne va pas fold. Et je dois absolument prendre le maximum contre ces mains-là. Je mise 550 dollars. Il hésite. Et malheureusement, il décide de fold. Bon, ce n'est pas un scénario aussi négatif parce qu'on est déjà en positif de 1200-1300 dollars sur la session. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir, les gars, j'ai changé l'affichage de la caméra. Ma caméra espion filme sur un format carré. Et donc, avant, je zoomais. Mais ça a dégradé aussi la qualité. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai laissé les bords. Mais ça permet d'avoir un affichage qui est vraiment plus large. On voit plus de choses. Donc, voilà, ça rend la scène plus vivante. Mais en même temps, c'est un format carré. Si vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire, c'est très important parce qu'on va continuer sur ce format-là. Les caméras espions, c'est trop bien. Ça me permet de pouvoir filmer partout. Pas besoin d'autorisation. Je pourrais aller dans tous les pays au monde. Aller jouer des parties privées dans plein d'endroits complètement insolites. Donc, moi, je kiffe cet aspect de mobilité de ouf. Mais en même temps, j'ai envie de le faire de la meilleure des manières. Et d'ailleurs, si vous connaissez par hasard quelqu'un qui peut me faire des caméras espions sur mesure, même s'il faut mettre un gros prix, contactez-moi à l'adresse contact.baki-poker.fr. Je suis vraiment très, très intéressé. Enfin bref, comme je le disais, la session se passe bien. On est en positif de 1200-1300$. Et malheureusement, ça va vite se réorienter dans un autre sens. Mais c'est que le début de session, les joueurs sont très, très chauds. Ça en fout partout. Et donc, ça peut vite swing dans l'autre sens. On arrive sur ce spot qui, malheureusement, n'a pas été filmé parce que j'avais ma caméra espion qui se rechargeait. J'ai Dame-Valet suité au bouton. Il y a le joueur Wild Jack qui décide de relancer à 20$. Le joueur au cut-off décide de call. Et je décide de relancer à 80$ pour faire grossir le pot contre le joueur au cut-off. Jouer en position contre lui et le défoncer. Le joueur au hijack fold et le joueur au cut-off call. Donc le plan se passe vraiment comme prévu. Et on se retrouve en heads-up sur un flop As-Roi-Roi. Là-dessus, il décide de check. Et mon plan ici, c'est de checker. Si je mise, je vais faire fold tout ce que je bats. Et je vais me faire call que parmi. Donc le plan, c'est de checker. Pour le laisser bluffer, dans tous les cas, j'aurai la meilleure hauteur. Et donc selon ses sizings, je pourrais call s'il a une range qui se polarise. C'est-à-dire qu'il mise un sizing tellement cher que dans tous les cas, il a soit un roi, soit rien. Et donc ma dame sera complètement légitime pour call. Donc je check. Turn, ça tombe un 4, ce qui est une pure brique qui rentre absolument rien dans sa range. Et là-dessus, il décide de miser 120$. Donc un bon gros sizing. Franchement, quand il mise ce sizing, j'exclus pas mal d'As. Ça va souvent être un roi ou un bluff. Et ce joueur-là, il peut avoir énormément de bluffs. En plus de ça, on joue toujours le petit 10 magique qui peut nous faire prendre vraiment gros s'il a un roi. Et donc, je décidais de call. River tombe un 2, ce qui est une très très bonne carte parce que ça fait absolument rien rentrer. Un 10, un 9, un 7, ça aurait pu être un peu chiant parce que ça fait rentrer des bluffs comme 9 et 7, 8 et 7, 10 et 7. Mais là, sur une pure brique, il garde tous ses bluffs. Et pour autant, il touche rien en value. Et là-dessus, il décide de miser 400$. Donc vraiment un bon parpaing. Pour le coup, quand il fait ça, il a vraiment soit un roi, soit un bluff. De mon côté, j'ai un bluff catcher. C'est-à-dire que j'ai une main comme Dame-Valet ou As-Dame ici. Bah, c'est exactement la même chose, en fait. C'est-à-dire que ma main bat un bluff et se fait battre par les value-end. Et lui, de son côté, il a soit un bluff, soit une value-end. Pour autant, pour moi, il a beaucoup, beaucoup trop de bluffs. Il va avoir très peu de mains en value capables de faire ça. Pour autant, il va avoir énormément de mains comme 6 et 5, 8 et 7, 9 et 10, Valet-10. Bref, c'est un joueur qui est beaucoup trop agressif. Et donc, je décide de call ce pot qui est assez énorme et qui nous ferait vraiment du bien si on le gagnait. Je call et il retourne Roi-Dame. Malheureusement, il avait touché notes là-dessus. C'est un peu chiant parce que je peux vraiment pas fold au vu de la dynamique. C'est des pots qui sont assez high-variants. Ça nous aurait fait plaisir de le gagner. On perd beaucoup, beaucoup là-dessus. Mais bon, ça fait partie du jeu. Il va falloir être solide mentalement, continuer à prendre les bonnes décisions, à faire des gros calls, sans pour autant aller dans la limite où on call n'importe quoi. Je fais une bonne inspiration, une bonne expiration et on est reparti au combat. On arrive sur un spot que j'ai filmé un peu tard parce que je pensais pas qu'il allait être aussi intéressant. La main est juste trop cool. Et j'ai 8 et 7 suité au bouton. Il y a le joueur en milieu de position qui relance à 15 dollars. Le joueur au cut-off des gènes décide de call et je décide de call parce que j'ai pas d'intérêt à raise. Le joueur au cut-off va toujours call, il va être très aggro. Donc 8 et 7 suité, c'est vraiment trop faible. Je préfère aller voir un flop pour pas cher. On se retrouve à 3 sur un flop 9-6-3 avec un tirage couleur. Le joueur en milieu de position check, le joueur au cut-off décide de check et de mon côté je décide aussi de check. On se retrouve à 3 sur une turn qui est un valet où pour le coup je ne touche rien. Et là le joueur en milieu de position décide de faire quelque chose d'assez surprenant. Il décide de miser 80 dollars en value. C'est un joueur régulier, c'est un joueur assez serré, assez sérieux et il a aussi une bonne image de moi. Donc quand il mise ici, il est toujours toujours en value, il n'y a pas de bluff. Là-dessus, il y a le joueur au cut-off des gènes qui décide de fold et je me retrouve en heads-up face à cette décision. Est-ce que je call, est-ce que je fold pour aller toucher mon tirage qu'un par les deux ? De base, c'est un spot que j'aurais fold mais j'ai un énorme intérêt à le call parce que je vais pouvoir bluff énormément de river. Sur une dame, un roi, une flush qui rentre, je vais pouvoir bluff et je vais représenter énormément de force. C'est un joueur qui ne m'a pas vu faire de folie donc il m'a accordé énormément de crédit. Et donc je vais avoir un bluff ultra profitable sur quasiment toutes les rivers. Et en plus de ça, si je touche, je vais pouvoir prendre pas mal aussi. Je décide de call river tomber un roi. C'est super cool parce que ça fait rentrer tous les dames 10 en perçu dans ma range. Là-dessus, il décide de miser 135$. Il réduit pas mal le size, ça représente pas mal de faiblesses. En plus de ça, s'il avait une main comme dame 10, il aurait toujours misé plus cher. Et donc je décide de transformer ma main en bluff et je relance à 480$. Je sais, on en fout beaucoup au milieu. Et s'il me call, je repasse clairement perdant sur la session. Mais c'est le genre de bluff où il faut se faire confiance, il faut les passer. Ça va pas passer tout le temps, mais ça va passer assez souvent pour que ça soit très rentable. Là, il hésite. On voit qu'il est dans un spot de merde. On voit qu'il est bien attaché à sa main et qu'il a quelque chose de fort ici. Mais pour autant, je représente énormément de force. C'est un joueur sérieux, il sait que je suis sérieux. Mais en même temps, il a quand même envie de call parce que sa main est très forte. Je suis à peu près sûr que si je n'avais pas une image sérieuse, il m'aurait call instant. Et malgré tout, il hésite. Et il finit par fold. Notre bluff passe, ça fait plaisir. Mais malheureusement, à part ce bluff, je gagne très peu de peau. Pourquoi ? Parce que tous les joueurs sont en folie pure. Ça en fout partout, dans tous les sens. Et de mon côté, si je ne touche pas, je ne peux juste rien faire. Donc je suis obligé de call pour aller voir des flops parce que les mecs s'envoient en l'air partout. Mais malheureusement, je ne touche pas les flops et je me retrouve obligé d'abandonner. Et donc mon stack se réduit petit à petit. Pour vous illustrer ça, il y a un mec qui est arrivé à ma table qui est complètement drunk. Je vais vous raconter un spot légendaire qui a été joué. Il y a ce mec complètement bourré qui décide de call UTG. Le joueur au hijack qui est à ma droite décide de relancer à 30 dollars. Et il y a un reg en grosse blinde qui décide de relancer à 120 dollars. Là-dessus, le joueur UTG bourré call. Et le joueur au hijack décide aussi de call. Il se retrouve à 3 sur un flop Valet 3-2 monocolore. Là-dessus, il y a le joueur en grosse blinde qui décide de miser 200 dollars. Ce qui représente énormément de force. C'est un joueur très sérieux, très serré. C'est le mec que j'ai bluffé juste avant. Et là, il y a le joueur en début de parole, bourré, qui décide de faire tapis pour 2000 dollars. Ouais, malgré son état, le mec a réussi à monter 2000 dollars. C'est improbable. Et là, il y a le joueur au hijack qui est à ma droite. Il ne lui reste que 200 dollars devant lui. Et le mec, il a As-Dame avec l'As de pique. Qui évidemment, vu comment le poids est gros, il a un call qui est très facile. Il me montre sa main, il me dit putain, il hésite, etc. Je suis en mode mec, call, genre snap. Bon, évidemment, je ne lui donne pas l'information à la table parce que je n'ai pas le droit. Mais le regarde en mode, qu'est-ce que tu fais ? Tu veux faire quoi avec ta main ? Bref, au final, il finit par call. Le joueur en grosse blinde, ne sait vraiment pas quoi faire. Parce qu'il n'a pas envie d'investir 2000 dollars avec une main moyenne. Donc, il est en mode, il a envie de call. Mais la pression financière, elle est trop grosse. Et donc, il finit par fold sa main. Turn, river, ça tombe des pures briques. Et donc, notre joueur avec As-Dame n'a pas touché. Malgré tout, il retourne As-Dame un peu dégoûté en mode, bah voilà, je n'ai pas touché ma flush, donc c'est mort. Et là, le joueur UTG retourne roi 10 de trèfle. Donc, le mec a fait tapis 2000 dollars sur un bord de Valet 3-2 où tout le monde représentait de la force. Où il y avait un joueur qui était déjà quasiment à tapis tellement il était investi dans le pot, avec rien du tout. Bref, c'est pour vous dire l'état des tables au Cambodge quand il est passé 1h, 2h du mat, c'est vraiment très très beau. C'est pour ça que pour le challenge, je suis vraiment très confiant parce que franchement, 50% du temps, les tables, elles sont dégueuses. Mais quand elles sont belles, elles sont vraiment très très belles. Malheureusement, pas pour moi ce soir, je touche rien. Je fais que de calls pour aller voir des flops contre le récréa parce qu'il fait tapis toutes les mains. Mais je touche aucune top pair, rien du tout. Au final, je perds pas mal de stack. On finit la session là-dessus. Lui, de son côté, il se fait déstacker par tous les autres joueurs et il décide de quitter la table. On arrête la session là-dessus. Au final, j'ai in 1000 dollars pour out 1525 dollars. Donc quand même, un bénéfice de 525 dollars. Mais pour 9 heures de session, c'est assez ridicule. Surtout que la table était tellement belle que j'aurais pu monter des tonnes. Mais bon, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Je vous laisse avec mon débrief à chaud de la session. Et on se dit à très bientôt pour la suite de ce putain de challenge. Je suis chaud bouillant, je grind tous les jours. Et en plus, je kiffe trop parce que je suis dans des trop bonnes conditions pour grind. Mentalement, ça fait que je suis ultra affûté, ultra concentré. Bref, plein d'énergie en ce moment, même si très peu de sommeil. Je vous laisse avec mon débrief à chaud. Bon, qu'est-ce qu'on pense des tables ? Les tables en 25 sont pas mal. En 25, c'était pas mal. On a croisé des Français aussi. Voilà. Apparemment, il y a un event où il y a plein de Français qui arrivent dans une semaine ou deux semaines. Écoutez, on va se battre sur les tables. On va voir ce que ça donne. Les tables sont pas mal. Par contre, c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure quand il y avait la caméra éteinte, c'est que ça, tu le joues à Vegas. Avec le REC à Vegas, c'est waouh. Ouais, mais là, le REC est quand même un peu plus haut. Ouais, on va se faire une petite pause bouffe et voilà quoi. Écoutez, restez connectés. La suite arrive très vite. Pensez à liker, commenter, vous abonner, etc. Et on se dit à très bientôt. Ciao.